Hey ladies ! Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des relations toxiques. Mais avant cela, jingle ! Alors si tu débarques sur cette chaîne, bienvenue à toi, je suis Alexia Agbara. Afrothérapeute et coach, j'aide les femmes noires à se libérer des entraves et des conditionnements qui les empêchent d'oser briller. Sans plus tarder, les relations toxiques. Les relations toxiques, comme leur nom l'indique, sont des relations qui nous apportent beaucoup de négatifs, qui nous empêchent d'évoluer positivement, qui nous empêchent de nous réaliser. Et il y a une sorte de lien toxique qui s'est créé entre la personne ou les personnes avec lesquelles on est en relation et nous-mêmes. Et donc l'idée à travers cette vidéo, c'est de vous donner quelques petites clés pour comprendre pourquoi vous avez pu vous retrouver dans une relation toxique, mais surtout, en premier lieu, savoir reconnaître une relation toxique. Donc, première chose à identifier, c'est le lien de toxicité avec la personne ou les personnes avec qui vous entretenez des relations. Ce lien de toxicité, il peut s'exprimer par rapport à la sensation que vous avez en présence de ces personnes. Ça peut être des personnes qui vous mettent mal à l'aise, qui ont une personnalité dominante, écrasante, qui vont vous rabaisser à la moindre occasion par des phrases un peu assassines. Ça peut être des personnes aussi qui vont avoir un malin plaisir à vous rabaisser, à vous faire penser que vous ne valez rien ou que vous valez peu. Et donc ça, c'est un premier indice de l'existence d'un lien de toxicité. Deuxième indice. Et là, je ne suis pas sûre que vous allez vous attendre à ce que je vais vous dire. Eh bien, figurez-vous que ce deuxième indice, il vient de vous. C'est la dépendance à la personne, la dépendance affective. C'est une forme de lien de toxicité avec une personne. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous allez sans cesse rechercher l'attention, l'approbation de cette personne-là, au détriment de votre confiance en vous. C'est-à-dire que vous allez bâtir une estime de soi, une confiance en soi qui va être vraiment complètement fondée sur l'appréciation, le regard, la validation de la personne en question. Et c'est comme ça que se crée un lien avec cette personne et vous, un lien de toxicité, c'est-à-dire que vous vous nourrissez de l'approbation du regard de cette personne et cette personne, quelque part, se nourrit de l'effet qu'elle peut produire sur vous, c'est-à-dire le sentiment d'importance, le sentiment d'exister, le sentiment de compter et d'être vu. Troisième indice de l'existence d'un lien de toxicité, c'est ce qu'en psychologie, on a appelé le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Et donc là, encore une fois, ça peut partir de vous, mais ça peut aussi partir de la personne avec laquelle vous êtes en relation. Donc une de vous deux, soit vous, soit cette personne, a le besoin constant de se poser en sauveuse. C'est-à-dire le besoin d'apporter de l'aide à la personne, même lorsqu'elle n'en a pas besoin ou qu'elle n'a rien demandé, et le besoin absolument de sortir la personne d'éventuelles difficultés. En clair, quand vous êtes en posture de sauveuse et que vous avez ce qu'on appelle donc ce syndrome de la sauveuse, vous avez un besoin viscéral récurrent de vous imposer à la personne, de lui donner, lui donner, lui donner des choses, mais tout ça simplement pour renforcer votre estime de vous-même. Et c'est en ça qu'on appelle un syndrome. C'est qu'en fait, ce n'est pas une aide qui est véritablement désintéressée. Et n'y voyez là aucun jugement. C'est qu'inconsciemment, vous apportez de l'aide à cette personne, vous êtes là pour cette personne parce que vous avez besoin de vous renforcer, de vous sentir estimé et reconnu justement dans votre importance. Ça rejoint un petit peu le deuxième type de lien de toxicité. Donc voilà les trois types de liens de toxicité dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien entendu, il en existe d'autres que je développerai à l'occasion de futures vidéos. Mais déjà, retenez ces trois-là. Alors comment se sortir de ces relations toxiques ? C'est avec ces liens de toxicité-là. La première des choses, c'est de reconnaître l'existence de la toxicité. Et c'est sans doute la chose la plus difficile parce que bien souvent, quand on est dans une situation qui n'est pas bonne pour nous, qui nous dessert, eh bien le réflexe humain, c'est de ne pas le voir en fait. C'est de ne pas admettre en fait qu'on est dans un lien qui n'est pas bon pour nous, pour notre épanouissement, pour notre croissance personnelle. Et donc la première étape en fait thérapeutique pour se libérer de ce type de relations toxiques, c'est vraiment de reconnaître leur existence, de reconnaître l'existence d'un lien de toxicité entre soi et la personne ou les personnes en question. Je sais pertinemment que ce n'est pas évident ce dont je vous parle aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on travaille justement en thérapie. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je propose des séances de thérapie pour vous, pour vous les femmes. Vous trouverez dans la barre d'infos toutes les informations nécessaires pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi. Le premier rendez-vous est gratuit, c'est un appel de 30 minutes. 30 minutes pendant lesquelles on échange ensemble. Vous me parlez un petit peu de ce qui vous traverse, de ce qui est compliqué pour vous. Et puis, je vous donne tout de suite des clés d'action sur les prochains jours, prochains mois, prochaines semaines. Et ensuite, si cet échange a été concluant pour vous, on peut décider ensemble de démarrer une thérapie. Et d'ailleurs, dans le cadre des séances de thérapie que je fais, sachez-le, le cadre est toujours bienveillant et sécurisant. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que ce n'est pas toujours évident de se livrer, de livrer des choses qui soient très intimes de notre vie. Ça demande quelque part un peu de courage, de la confiance aussi envers la thérapeute que je suis, mais surtout de la patience et de la bienveillance envers soi. Et c'est vraiment ce que je tiens et ce que j'offre dans le cadre de mes accompagnements aux femmes. C'est un espace qui soit bienveillant et sécurisant. Vous prenez le temps de me parler de ce qui vous traverse, de ce qui est difficile pour vous, ou de souvenirs parfois traumatiques qui remontent à plusieurs années en arrière et qui aujourd'hui produisent encore des conséquences et vous empêchent de faire certains choix ou d'être apaisés dans vos pensées. Tout ça, on le travaille ensemble, on prend le temps de poser les choses et je vous accompagne dans votre processus de guérison. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous voulez aller beaucoup plus loin parce qu'évidemment, ce n'est pas sur YouTube et à l'occasion d'une vidéo que je pourrais vraiment vous donner des clés qui soient d'abord adaptées à votre situation, adaptées à ce que vous vivez et surtout adaptées à la personne que vous êtes. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501